Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. C'était un jour magnifique, il est 8h, je suis réveillée depuis 6h du matin et ce matin j'ai regardé mon instagram et je vois que j'ai encore perdu des abonnés, je perds tout le temps en fait, ma vie c'est de perdre des abonnés sur instagram et ça m'a fait un truc, tu sais d'un côté vraiment je m'en va les couilles, il y a un côté de moi qui s'en va les couilles et parce que j'ai accepté de pas faire ce que voulaient les algorithmes et compagnie blablabla, je fais pas de réel, je fais pas ce type de contenu qui m'intéresse pas vraiment, mis à part les réels que maintenant Laurence va faire, tu sais Laurence maintenant elle travaille avec moi et en fait elle récupère mes vidéos, elle découpe un machin mais ce que je veux dire faire des réels avec ce contenu rapide, des mots, des machins, ça me gonfle donc je le ferai pas, je pense pas, j'ai essayé plein de fois de me dire je vais le faire mais j'ai jamais fait donc j'accepte de pas faire de pas machin et puis j'accepte aussi que les gens s'intéressent plus à moi et d'être sur le déclin, je suis en déclin et d'un autre côté ça fait la peine le déclin quand même, il y a plein de gens qui sont désabonnés de mon compte, tu sais c'est complexe et en même temps, moi j'ai du mal maintenant à m'intéresser instagram, j'en consomme un peu quand même, ouais pas mal, j'en consomme pas mal mais à contre coeur tu vois c'est pas... et je me dis bah ça se trouve il y a plein de gens aussi qui consomment plus ou moins, je regarde plus de vidéos youtube moi donc si peut-être c'est pour ça tu vois mais je pense que je suis sur le déclin tout simplement, il faut juste accepter que mon contenu il soit pas intéressant, ce que je comprends tu vois je pense que sur instagram mon contenu est pas du tout intéressant, c'est que des photos de ma life, en fait mon instagram c'est vraiment mon album photos souvenirs personnels qui me rend très heureuse, il fait son boulot mais il apporte pas grand chose de plus et là je vais commencer à publier mes vidéos aussi sur instagram, on va mettre des anciennes, des nouvelles, on va tout mélanger et donc peut-être ça apportera une valeur ajoutée, peut-être que ça changera, je te dirai et pourquoi c'est Mifig Mirazin, parce que le temps il est un peu blanc, le ciel il est blanc, ça pleuvie autour, un petit peu vite fait mais il fait bon, c'est agréable, voilà. Bon je suis un peu dègue de m'être réveillée aussitôt parce qu'hier je me suis couché quand même tard, je travaillais jusqu'à 2 heures du matin parce que tu sais je fais mon gros challenge là où je monte trois mois de vidéo en pas longtemps, c'est très dur parce que je fais que ça et donc il me reste que 4 vidéos à faire pour terminer mes trois mois et ça voudrait dire j'ai trois mois d'avance, je trouve ça ouf, j'ai fait une vidéo par jour j'ai trois mois d'avance de vidéo, j'ai fait tous mes vlogs, c'est un jour sur deux et il me manque que mes face cam et mes vidéos de livres qu'il faut que j'écrive et je tourne cette semaine et voilà. Et tu vois je pensais aussi à mon contenu youtube et je me disais, je sais pas si mon contenu il l'a changé aussi, il l'a pas changé, d'un côté il l'a pas changé parce que ça fait 7-8 ans que je fais quand même des vlogs presque tous les jours, un jour sur deux il y a un vlog, je fais des vlogs presque tous les jours, je fais des face cam qui parlent de trucs, je parle de bouquins et en même temps avant j'avais plein de vidéos récurrentes que j'ai arrêtées parce que ça m'a saoulée et que j'avais plus envie de les faire et je suis pas sûre que j'ai vraiment retrouvé d'autres types de vidéos récurrentes à faire et hier je me demandais si est-ce que mon contenu il était quand même encore intéressant tu vois, est-ce que dans le sens de... est-ce que j'ai encore des idées pour faire des nouveaux trucs ? alors j'ai des idées pour parler de nouveaux trucs mais j'ai pas vraiment d'idée de type de contenu et alors de nouveaux types de contenu tu vois et du coup... et du coup est-ce que je suis pas sur le déclin, je pense que je suis sur le déclin aussi sur youtube, est-ce que je suis pas sur le déclin parce que j'apporterais de nouveau dans la vie ? c'est horrible il y a plein de jeunes qui arrivent sur youtube, ils font plein de nouveaux trucs et moi je continue inlassablement à faire la même chose et j'ai pas envie de faire autre chose en fait je pense qu'avant tu vois une grande différence c'est qu'avant quand je faisais pas les voyages j'avais une grande disponibilité mentale pour pouvoir imaginer comme je disais des nouveaux concepts de vidéos, des machins pour pouvoir me poser, pour juste réfléchir, pour écrire des vidéos, pour tout ça et je me souviens qu'à l'époque j'avais ma caméra et tous les jours un peu je tournais des vidéos tu vois, c'était cool sauf que maintenant mon temps il est beaucoup plus divisé parce que j'ai un rythme qui est infernal et donc et ben je fais ça pendant une semaine je vais monter toutes mes vidéos pour les 3 mois à venir après pendant une semaine je vais écrire et tourner toutes mes vidéos il manque peut-être cette spontanéité d'avant de genre j'ai envie de parler d'un truc bam j'en parle parce qu'en fait maintenant quand j'écris des vidéos, vraiment je me pose et j'écris 10 vidéos d'affilée alors qu'avant j'écrivais un peu des vidéos tous les jours et du coup j'avais toujours plein d'idées même plein d'idées de type de vidéos, ça je l'ai un peu perdu c'est vrai mais c'est pas que c'est pas ça, c'est que je pourrais pas fonctionner comme ça, je pourrais plus en fait parce que mon rythme il a changé. J'ai 15 jours par mois où je peux rien faire d'autre que mes filles et mes voyages et après dans les autres 15 jours ou 3 semaines il faut que je rentabilise mon temps et donc en fait j'essaye pendant tous les jours de réfléchir à tous les sujets pour être hyper efficace quand je me pose et pouvoir écrire toutes mes vidéos. Mais peut-être que j'ai perdu en fraîcheur, est-ce que je suis une vieille... est-ce que tu me vois comme une vieille radasse d'internet ? peut-être que je suis une vieille radasse, mais c'est pas grave tu vois peut-être juste ce dont je parle c'est plus intéressant parce que déjà peut-être j'ai fait le tour, j'ai parlé de beaucoup de choses, je réfléchissais à ça aussi hier, je me disais mais j'ai déjà parlé de tellement de trucs des fois je me dis bon est-ce que j'ai encore des trucs à parler et si tu vois j'ai 30 carnets avec des sujets de vidéos donc oui, j'ai déjà parlé des trucs importants peut-être de ma vie et en même temps tous les jours je vis des trucs donc il se passe des nouveaux trucs dans mon existence et en même temps j'ai une vie où là où avant il se passait plein de trucs parce que voilà j'ai été mariée après je divorce, je voyage après... ben là j'ai quand même une vie qui est assez calme et en même temps de tout ça c'est que t'es en même temps et en même temps de tout ça ben j'ai quand même acheté une maison une maison de 350 mètres carrés quasiment 380 mètres carrés historique à refaire il y a un an ça fait quand même un an que je partage tous les travaux que je fais et toute l'évolution de ma maison ce qui est pas rien en fait et j'ai acheté une autre maison et machin et en fait je fais des trucs mais est-ce que par exemple là où avant je racontais plein de trucs sur les différences culturelles avec le Brésil machin, est-ce que j'ai pas arrêté de le faire, est-ce que du coup c'est pas vraiment intéressant, est-ce que je me suis pas habituée... Aïe, oh je me suis fait mal, oh non il a tapé dans l'ordinateur, est-ce que je suis pas rentrée dans une routine mais non parce que j'ai acheté une maison, c'est pas rien quand même. C'est un projet de ouf que j'ai fait, cette année quand même elle était incroyable, ça fait un an maintenant que j'ai la maison. Elle était incroyable, c'est ouf. Est-ce qu'il faudrait pas que j'ai des nouveaux projets maintenant que ça fait un an ? Quel nouveau projet je peux avoir ? Dormir, c'est un bon projet et me reposer. Aussi je suis pas partie en vacances depuis très très longtemps, j'ai pas fait de contenu vacances tu vois parce que j'avais une maison à payer en fait C'est compliqué de trouver le bon équilibre parce que moi je veux pas spéculer un peu sur ma vie et me créer du contenu de vie pour créer du contenu d'instagram et youtube et j'ai envie que ça reste toujours l'inverse en fait pour que ce soit sain pour moi et donc je vais continuer à faire comme ça et peut-être que je serai dans le déclin. Des fois je me compare un peu à d'autres youtubeuses et tout ça me fait un peu de la peine et en même temps tu sais parfois je me compare à d'autres meufs et je vois qu'elles font des trucs simples et que ça marche vachement. Elles ont énormément de vues sur leurs vidéos et moi j'ai pas énormément de vues mais en même temps si je prends du recul c'est parce que aussi je poste énormément de contenu et du coup bah oui une meuf qui poste une vidéo par semaine ou deux vidéos par mois, les gens ils vont regarder leurs vidéos donc elles ont beaucoup de vues mais moi si j'en poste tous les jours bah les gens ont pas le temps de regarder mes vidéos tous les jours et du coup ils les regardent après, mes vues se font après et puis c'est un ensemble et puis toutes les vidéos n'intéressent pas donc il faut regarder sur le global, ça j'ai compris. Et puis aussi des fois je regarde, je prends encore plus de recul et je me dis bon quand même si je regarde un peu les gens de mon époque, on n'est pas beaucoup en fait à avoir duré tu vois sur le temps et ma méthode qui consiste à faire tout ce qui me plaît, à mon rythme et voilà à avoir ce rythme de travail et ben ma méthode quand même elle fonctionne parce que je suis toujours là 8 ans après et j'ai toujours une vidéo par jour, 8 ans après tu vois. Voilà c'était un jour mi chic mi raisin Petit déj Il y a une meuf elle m'a ramené ça de France Il y a une meuf elle m'a ramené ça m'a ramené ça m'a ramené ça m'a ramené ça m'a ramené Musique 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 c'est un peu dur. J'ai très très mal à tête, je peux pas prendre d'advile parce que tu te souviens j'ai fait une grosse allergie la dernière fois et il y a de fortes chances que ce soit l'advile et franchement j'ai vraiment la flemme de re-être allergique. J'ai mal à la tête je reviens, j'ai épais pas très mal. Donc j'ai très mal à la tête, très 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 à un niveau là, j'ai des nausées et voilà quoi, super, j'arrive pas à me concentrer en fait parce que j'ai trop mal ah j'ai mal ici oh mon dieu j'ai mal, j'ai pris une douche et je me suis lavé les cheveux à l'eau très chaude pour aller un peu mieux et je me suis commandée du paracétamol aussi parce que je peux pas, ça me fait des pics, des pics de douleur dans ma tête là et ça me donne la nausée peut-être faut que je fasse une activité répétitive pour que mon esprit pense pas encore que j'ai mal à la tête et que c'est un pote d'enfance mec qui m'en parle en disant que ça l'avait trop marqué mes stories de janvier 2022 et que là une autre moe du quartier va, c'est ouf et j'ai parlé de ça toute la soirée donc ça m'a vendu du rêve et ça m'a rappelé à quel point je vous kiffe trop et que je te kiffe trop et encore merci pour tout et voilà, ça a changé ma vie. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance